Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour apprendre à faire de magnifiques photos avec sa GoPro. Pour ce tutoriel vous aurez donc besoin du logiciel qui se nomme Lightroom, vous pouvez très bien utiliser la version 5 comme moi, ou une version antérieure ça fonctionnera. Ce logiciel est donc payant mais vous pouvez très bien l'utiliser gratuitement en utilisant les 30 jours d'essai ou alors le craque... Bref, je reprends direct un peu de sérieux et on commence tout de suite sur le logiciel Lightroom 5. Tout d'abord on va donc ouvrir le logiciel Lightroom 5, ensuite on se rend en bas dans importer, on va choisir les photos à importer, moi ça va être ces 3 photos là. Une fois choisi on clique sur importer en bas à droite, on choisit une première photo à travailler, ensuite on clique en haut sur développement et là on va pouvoir commencer à travailler. Tout d'abord, moi je commence par les ombres, c'est à dire que les côtés un peu, les ombres de la photo, je vais les éclaircir un petit peu en augmentant ce niveau ici. Ensuite je fais pareil pour les autres lumières, ce qui me permet d'éclaircir la photo. Vous avez la possibilité de le faire directement, de faire les deux directement à partir de l'exposition, mais je trouve que ça fait un travail moins précis, donc je préfère gérer chacune de ces petites barres. Ensuite les noirs, je vais les rendre un petit peu plus noirs, donc on met une vraie couleur noire à nos ombres et donner un petit peu de contraste. Voilà, et là en regardant en appuyant sur les deux Y juste ici, on peut voir le avant après et vous pouvez déjà voir qu'il y a une sacrée différence. L'effet fade a donc déjà un petit peu disparu. Ensuite, il y a l'effet clarté que j'aime bien, ça permet de donner un petit peu plus de détails à notre photo. Regardez ça, voilà, vous voyez la différence. L'effet inverse, moi c'est l'effet que j'appelle bisounours, ça, un petit peu flou comme ça, j'aime pas du tout. Donc moi j'aime bien donner un petit peu cet effet de clarté, à vous de décider. Ensuite on a l'effet vibrance, donc là ça permet de redonner un petit peu du punch à toutes les couleurs. J'aime pas trop ce que je trouve que ça fait un petit peu exagérer, je préfère gérer les couleurs moi-même. La saturation c'est un petit peu pareil, vous voyez. Et en dessous on a les couleurs, donc on a trois types de couleurs, on a teinte, saturation, luminance. Je vous conseille d'abord de vous occuper de la saturation. Par exemple moi le bleu du ciel est un petit peu fade, je vais peut-être lui redonner un petit peu de punch en bougeant un petit peu ce niveau. Voilà, comme ça. Ensuite il y a quoi ? Il y a le vert derrière, bon il pète déjà pas mal, mais on va peut-être essayer de lui redonner un petit coup de jeunesse. Voilà. On va essayer un peu le jaune, on va voir ce que ça donne. Voilà, un petit peu comme ça. Vous voyez que le sol aussi jaunit, donc c'est pour ça que j'aime pas trop aller jusqu'au bout de ce niveau, parce que sinon ça fait un peu trop exagérer, ça fait trop faux. Donc là à la base, 0 c'est comme ça, et on va dire qu'on donne juste ça, et ça rend déjà pas mal. Si on regarde le avant après, c'est déjà une sacrée transformation, nos photos deviennent vraiment magnifiques. Donc vous pouvez très bien faire pareil pour teinte, tester un petit peu les différents réglages, regardez. Voilà, donc genre comme ça, ça peut rendre aussi pas trop mal. J'aime pas trop ça, bon après pareil pour luminance, donc tout simplement vous allez donner un effet de luminance à vos photos, ça va briller beaucoup plus. Donc le bleu devient de plus en plus clair, ou alors de plus en plus foncé, selon comment vous allez bouger ce niveau. C'est pareil pour les autres couleurs, donc jaune, vous voyez que ça change un petit peu la luminosité de vos couleurs. Donc pour cette photo, moi ça me convient très bien, on passe ensuite à l'autre photo, en bas. Pareil, je commence tout d'abord par augmenter les ombres, surtout que là c'est une photo qui est plutôt sombre. Donc on va essayer d'éclaircir un petit peu tout ça en augmentant les ombres. Les autres lumières, c'est pareil, on va les éclaircir un petit peu. Et on va aller noircir un petit peu les noirs. Pas trop, parce que comme la photo est déjà sombre, ça risque de trop exagérer, donc comme ça, ça me parait bien. Les blancs, on peut essayer de les bouger, vous voyez que ça augmente ou diminue les blancs du ciel. Donc faut pas trop abuser, sinon ça devient un peu, un petit peu trop. Même si ça éclaircit, ça devient trop. Donc on va augmenter un petit peu et un petit peu de contraste, légèrement. Si on regarde le avant-après, vous pouvez voir qu'il y a déjà une sacrée différence au niveau de l'éclaircissement et au niveau de la fader, on va dire. Il y a un petit peu plus de punch. Après, ça te retouche. Pareil, la clarté, on peut en donner ou non, c'est à vous de choisir. Là, je trouve que ça fait un peu trop effet dramatique, étant donné que le ciel est déjà noir et tout. Donc je vais pas trop trop en mettre. Ah oui, si vous voulez repartir à zéro, il vous suffit de double cliquer sur cette petite flèche. La vibrance, la saturation, moi j'y touche pas parce que j'aime pas du tout. Ensuite, dans les couleurs, je repars dans saturation et je vais bouger un petit peu le bleu, voir ce que ça change. Donc vous voyez que c'est plus les bleus du bord et des gros rondins de bâche sur le côté qui changent. Ici, ça ressemble plus un petit peu à un bleu vert. Voilà, vous voyez que là, ça change un peu. Donc on met un petit peu comme ça. Le jaune, j'ai pas trop y touché. Pourquoi ? Parce que le sol va devenir trop jaune, sinon, regardez. Vous voyez que ça fait vraiment très très moche. Donc je vais pas trop y toucher. Moi, les réglages me paraissent déjà pas trop mal. Peut-être luminance. Non, peut-être même pas en fait. Le bleu vert. Légèrement, comme ça, je trouve que ça rend pas trop mal. Donc là, il n'y a pas énormément de retouches à faire. C'est juste plutôt pour éclaircir cette photo, étant donné que c'est une photo un peu sombre. La dernière photo est une photo d'un pote en train de jouer au basket. Donc là, c'est pareil que tout à l'heure. Les ombres, on les augmente. Les hautes lumières, on les augmente. Vous voyez que ça redonne encore un aspect fade. Quand on augmente ses lumières et ses ombres. Et dès qu'on repart un petit peu dans le noir, là, ça redonne une véritable image. Comme tout à l'heure, moi, j'aime bien donner un petit coup de contraste avec. Le avant, après, regardez la différence. C'est déjà le jour et la nuit. La clarté, alors là, ça pourrait peut-être rendre pas mal. Alors là, j'aime bien la clarté. Vous voyez l'effet que ça donne. Ça donnait un peu plus de détails. Moi, j'aime bien, donc je vais laisser ça comme ça. Ensuite, dans saturation, il y a pas mal de bleu. Donc on peut-être essayer de redonner un tout petit peu comme ça. Voilà. Le vert derrière, peut-être un petit peu, même s'il est déjà pas mal. Le rouge de son t-shirt, voyons voir. Il est légèrement comme ça. Par contre, c'est pareil. Le jaune, si on en donne, le sol va devenir trop jaune. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire gaffe à cette couleur-là. On peut en donner légèrement, mais pas trop pour pas trop en abuser. Donc voilà, moi, ça me paraît très bien. Ça me paraît vraiment pas mal. Donc voici mes trois photos. Maintenant, si je veux les exporter, je vais tout simplement tous les sélectionner. Toutes les sélectionner, plutôt. Je vais dans fichier, je vais faire exporter. Dossier spécifique. Donc là, vous voyez que c'est dans utilisateur, moi, bureau. GoPro retouché. Par contre, je crois que je n'ai plus de dossier qui s'appelle comme ça. Donc je vais tout simplement cliquer ici. Aller sur bureau. Faire nouveau dossier. Et je vais l'appeler retouche, tout simplement. Voilà, retouche. Créer. Sélectionner. Exporter. Une petite barre de chargement s'affiche en haut à gauche. Dès qu'elle est terminée, voilà, tâche terminée, c'est que nos photos sont bien exportées. J'avais appelé mon dossier retouche, qui se trouve juste ici. Dans exportation titre. Et là, j'ai mes trois photos retouchées. Donc voilà, c'était pas trop difficile. C'était ce logiciel qui s'appelle Lightroom. On peut très bien le faire avec Photoshop. Je vais chercher un petit peu. Ça sera un peu plus compliqué, tant donné que les réglages sont un peu plus cachés dans les différents menus. En tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Toutes mes vidéos sont bien rangées sur mon site internet goprotuto.wordpress.com Et si tu aimes la technologie, je t'invite à visiter geekevolution.com Allez, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501